Musique C'est quoi, maman ? C'est quoi, maman ? C'est une fierté pour moi de revenir dans la maison. Ah oui, et tu es passé par très grande épreuve. Je viens de traduire un très grand désert. J'ai déserté des étoiles. Vraiment ? Donc je reviens dans... C'est comment ? Ah oui, en force. Et en forme. En forme, en forme, en forme. Oui, parce qu'il faut le dire. Tout, 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 tout. Mais c'est quand même... Tout, 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 tout. C'est quoi, maman ? C'est quoi, maman ? C'est quoi, maman ? C'est quoi, maman ? On est là. Ah ! Alors, Dieu a la première. C'est la première question, grand mouton. Ouais ! C'est votre petit truc là. Ouais, ouais, ouais. Donc tu l'as fait, grand mouton, et lui, il te dit ? Petit mouton. Ah, d'accord. Il faut confleter de la moutonnerie. Voilà, de la moutonnerie, d'accord, on y va. Alors, Moutanguina, tu fais quand même partie... Pas quand même, tu fais certainement et sans aucun de partie des auteurs compositeurs les plus prolifiques de l'âge, la période d'âge d'or de la musique, à mon des années 90, par là. Alors, qu'est-ce que tu gardes de cette époque-là ? Oh, je garde de bons souvenirs, de bons souvenirs. Tout ce que je déplore, c'est le fait où les jeunes d'aujourd'hui, nous, nous sommes en train de partir. Nous ne pourrons... Nous n'arrivent pas à faire ce que nous, on a appris derrière les Dedi Yango, les Benda, les Sinabel. Ils font plus de la musique estaine. Ils planent. Ils pensent que la musique plus haut, c'est la musique des autres québécois. Et pourtant, on a la Siko, on a l'Amba Sibé, on a le Makosa, on a le Bikoussi. On a dit que nous pouvons mieux internationaliser cette musique et mieux la placer. Mais c'est pas ce qu'ils font déjà un peu, là ? Tu n'as pas remarqué que ça a changé ces derniers temps ? Non, mais non. Il y a Bikoussa, il y a Asiko, il y a Eterrovia, il y a Chris M. Ils ont compris la compréhension dans sa compréhensivité. Oui, mais c'est ça. Ils ont compris la compréhension dans la compréhensivité. Ils ont compris la compréhension dans la compréhensivité. Ils ont compris la compréhension dans la compréhensivité. Des autres. Des autres. On se demandait si c'est un musée ghanéenne. Mais je pense qu'ils cherchaient comment. Ce n'était pas évident. Il faut qu'ils nous approchent. Il faut qu'ils nous approchent. Moi, jusqu'à hier... Mais à l'époque, quand même, le ex-Malaya avait essayé, il mettait vraiment des rythmes chez nous et il mélangeait à une sauce. Oui, oui, oui. Et puis, il n'y a pas eu la suite facilement, mais je pense qu'avec le temps, c'est en train de se faire. Oui, il y a eu un problème de moyens. Parce que tu peux avoir du talent, mais il faut aussi des moyens. Il faut des gens pour promouvoir, t'accompagner. Sinon, tu disparais dans... Mais jusque-là, je vais revenir à la question. Il faut que tu nous donnes une petite anecdote du passé. Du passé ? En 1988, où tout commence. Oui, 1988, c'est l'année où j'entre en studio pour la première fois avec mon album. Quand elle reçoit de l'argent, mon imbolo, c'est pour se payer des crèmes et un belis sa peau. Il y a 35 ans. Oui. Il y a 35 ans que ma fille, tu ne t'es pas encore déçu. Non, non, elle t'es pas encore déçu. Non, elle t'es pas. Joe, vous savez, le petit mouton, le petit mouton. Le petit mouton, elle t'es pas encore déçu. J'ai enchaîné avec l'amour et la misère. Oui. L'amour et la misère et l'amour et la maman. Après, je reviens en 1993 avec le... Je suis amoureux. Elle est amoureuse. Moi, je suis amoureux. Pa, 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 pa. Obi, 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 obi. Je reviens avec... Moi, je l'aime. J'ai enchaîné avec... C'est comme le serpent. Allo ! Allez, tu dis quoi ? J'en ai assez. T'entends. C'est comme le serpent. Qu'est-ce que tu fais comme le serpent ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, après, je suis revenu avec Cacao Café. Ah oui ! J'ai un enfant. Deuxième année, deux enfants. Troisième année, trois enfants. Quatrième année, quatre enfants. Et... Tu me suis secouiné pour l'âge. Tu me piquais. Si j'ai un enfant. Tu me piquais. Que j'ai un enfant. Qu'est-ce que tu me piquais ? Ah oui ! Après, je suis revenu en 2001 avec... Lavez-moi et sans me délaver. Lavez-moi et sans me délaver. Lavez-moi et sans me délaver. Donc, j'ai enchaîné de tube. Mais tu es entré en studio comment ? En 48, là, comment tu te retrouves là-bas dedans ? C'est qui le bé qui me découvre ? C'est qui le bé qui me découvre dans un cabaret à l'époque, le relais à Bonadibon ? Oui, d'accord ! À Bonadibon, il a constaté que j'étais quelqu'un qui composait bien. Il faut le dire, moi je ne suis pas bon chanteur, mais je suis bon compositeur. Les bons chanteurs, c'est les petits Jacques Kikiné, c'est le Stéphane Daya, c'est le Tom Young. Parce qu'il faut donner le temps, c'est qu'il faut... Mais bien sûr, c'est là où il est bon ! Écoutez, il faut être modeste, il faut comprendre la compréhension des choses. Il faut être modeste, comprendre la place de l'histoire. Donc, moi je ne suis pas bon chanteur, comme j'ai dit, Jacques Kikiné et Stéphane, ils ont des potences, des qualités de chanter, de jonger la voix. Par contre, je suis bon compositeur. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, qu'ils ne disent pas. Moi, j'ai composé, arrangé, produit Shao Di Panda. J'ai composé, arrangé, produit Ecambé Briant. J'ai composé, arrangé, produit Dinabel. J'ai composé, arrangé, produit Baby Manga. J'ai composé, arrangé, produit Mamangé à la route. J'ai composé, arrangé, produit Déma Système. J'ai composé, arrangé, Belka Tobi. Ils sont nombreux. Donc, moi, je travaille beaucoup. Ce qui est marrant, c'est que je ne sais pas tant mieux. Mais je pense qu'il fallait de temps en temps reconnaître quand même. Et derrière, j'ai composé, donné à Lunger Lunger. Il m'écoute, là. Vous savez, il a la gueule désanguillade. Quel titre ? Comme il y a tellement de chansons. Il va vous dire, j'ai composé, j'ai arrangé pour Lunger Lunger en 2007-2008. Bon, c'est un qui devait dire que ce grand-là, lui, derrière, il fait du boulot. Bon, je suis obligé de dire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Après 35 ans. Il a fait, il a pensé, il a dit, le grand-frère-là, lui, il a fait. Il a fait. Il a fait. Il ne faut pas confondre avec le feragran. Aïe, aïe, aïe. Alors, Calagran, une autre question. Le feragran, ça se dissout. Je suis dit que c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Bon, comment travaillez-vous donc à cette époque ? Vous de cette époque, parce que vous nous avez tellement fait rêver. Nous, à l'époque, la musique était naturelle. C'était du live. Ce n'est pas des machines aujourd'hui où l'enfant ne connaît même pas chanter. On règle à la machine, il fait le disque, demain, on fait le clip, il est star. Et tout le monde appelle star, 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 un, deux, deux, trois mois, il disparaît. Non, c'est des starlettes. Imaginez, 35 ans encore, je suis là. 35 ans. Vous avez mis mes chansons. Je continue, là, je viens de faire Ali Bomaïer. Ali Bomaïer, oui, on va en parler tout à l'heure. Mais comment vous travaillez à l'époque ? Comment vous vous mettiez ensemble ? Non, il n'y a pas de barrière entre les artistes. Comment vous étiez ? Non, même aujourd'hui, il n'y a pas de barrière. Mais c'est que les gens deviennent un peu égoïstes. Et on se manque de moyens. À l'époque, il y avait des producteurs, il y avait des mécènes. Ça veut dire, un producteur disait, bon, il y a Koguain Moïse, si vous connaissez Koguain Moïse, et les gens payent ça. Vous savez, c'est l'agent qui réunit les gens. Il appelle Ben Descartes, appelle Pina Dali, appelle Faites-moi un album. Les gens suivent ça. Mais aujourd'hui, qui va faire ça ? Qui va faire ça ? Personne n'y a plus personne dans le chemise. Vous savez pourquoi ? Parce que la contrefaçon. Personne ne veut plus investir, perte dans l'art. Le disque est fini. Mais il ne faut pas les amener sur le nouveau système. C'est vrai que les jeunes ont pris ça en main. C'est-à-dire qu'on n'achète plus le CD comme ça, mais on l'achète en ligne. Non, c'est vous qui croyez. La maman, Consamba, qu'on a les lignatoires à Consamba. Oui, mais son petit-puis va le faire pour elle. Non, j'ai dit tout simplement, n'oubliez pas. Moi, j'ai fait le CD. Oui, on ne dit pas de ne pas en faire, mais on dit d'à côté, d'avoir aussi l'âge. Mais il ne faut pas en faire, mais il faut avoir les moyens. Non, mais ça, c'est énorme. Il faut avoir les moyens pour faire un disque. Non, si c'est seulement le son de ça, que tu mets dans une plateforme payante. Nous, nous sommes des vieux mois, mon disque est distribué à Londres, en France, partout. Je suis tourné ma musique, Guggenzel Music. Mes musiques sont dans les plateformes. Ah, d'accord. Mais je dis tout simplement, aujourd'hui, il faut d'abord avoir un travail de fond. Faire un travail de fond. Faire en sorte que le Mako, ça se relève. Le Mako, c'est absent. C'est pour ça, soi-disant, ce jeune-là nous absorbe. Non, le truc, c'est que c'est absent aussi parce que vous n'êtes pas sur le numérique. Les gens qui téléchargent la musique, c'est des jeunes. Je suis. Oui, si le Mako s'est là-bas, ils vont aller. Le Mako s'est là-bas. 20 000 caractères tu vas trouver. Oui, il est des anciens. Mais anciens, mais nouveau, il faut voir quelqu'un pour l'investir. Voilà, un nouveau. Voilà, un nouveau. Si un jeune est en train de nous regarder, et il veut écouter, il faut qu'il aille sur une plateforme. Le clip est déjà sur YouTube. Oui, mais ce n'est pas ça. La famille n'a pas d'argent. Non, je veux dire que maintenant, en plus de mettre sur le digital, il faut utiliser les moyens du digital pour la promotion sur le digital. Maman, je vous parle, nous les vieux, il n'y a pas de problème. Nos musiques, même aux États-Unis, plateforme, on vend. Sur les musiques en France, on vend déjà à Libo Maillet. Golden, Londres, vend déjà à Libo Maillet. En ligne. En ligne. En ligne. Ça se vend déjà en ligne. Oui. Mais je dirais tout simplement, sur le terroir, c'est trop compliqué, peu que la complication. Entre nous, même les artistes, c'est les bagarres. Les bagarres. Entre nous, on ne sait plus quoi. Vous savez, c'est qui amène cela ? Le manque de moyens. Le manque de moyens, oui. Ça veut dire que les gens qui ont la charge de promouvoir la chose culturelle, ceux-là ont démissionné de leur mission. Oui, de démissionner de leur mission. C'est clair. Excusez-moi, on a un ministère de la Culture, je n'indesse pas le ministre, mais en même temps que je n'indesse. Oui, oui. J'ai dit, j'ai dit dernièrement, j'envoie le message à M. Bidou Mkwak, M. Bidou Mkwak, tu t'amuses, tu vas boire le kwata et tu vas le trouver au kwata. Parce que, depuis que tu es là... Ça vous engage. Non, écoutez, vous savez, moi, je n'ai pas souffert de parler. Oui, oui. Donc, on n'a jamais vu la tutelle faire des communications contre nos hommes. La contrefaction. Une population s'éduque par la communication, la sensibilisation. Il y a du crayon. Pourquoi les gens contrefaits ? Tu as dit que tu vas être surpris. Tout à l'heure, là, je viens avec un sac de Boumaillé, même pas encore une semaine, avec un sac, au moins avec un sac, c'est dessus le dos. Oui ! J'ai regardé cet enfant, j'ai dit, c'est l'ignorance. Il me dit, grand, je vais leur faire comment ? Je vais leur faire comment ? Donc, j'ai investi, et toi, tu vends à 200, 300, 500, parce que je ne sais pas que c'est la prison. C'est bon. Je vous assure, il y a eu plus de 20 Bessikino qui m'ont dit, laisse, laisse, laisse. J'ai laissé, finalement. J'ai pris le CD. J'ai mis des rêves avant. Plus exactement. C'est 200 CD contrefaits. Ali Boumaillé, qui n'a même pas qu'une semaine. Il est un sac. J'ai balancé un jiffre à ce petit, je l'ai laissé. J'ai dit, si je te revois encore, je vais t'envoyer à la boire. Ernestine, tu as une question, s'il te plaît. Il y a Richard Bouba qui nous envoie un message, que Hello Kaladin Papillon avait dit un jour que s'il rencontre un pirate avec son CD, il va lui donner un coup de poing pointu. Non, il a donné un jiffre. Il a donné un coup de poing pointu de la pointu limite. Ça fait plus de 30 ans aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure au niveau de l'émission, que tu exerces dans la musique. Je pense que tu n'es pas sorti juste du lac Ombouillé. Il y a des personnes qui ont eu à te tenir par la main au début de ta guerrière. Il y a Guy Laubert. 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 Ce sont des glances. J'ai beaucoup fricaté et j'ai beaucoup appris aussi. D'accord. Quels sont ceux qui t'ont inspiré ? Mais c'est sûr ces gens-là. Ils t'ont tendu la main et en même temps ils t'ont inspiré. Oui. Tu as eu de la chance. Parce que des fois on a la main tendue par quelqu'un d'autre et on est inspiré par d'autres. Toi c'est le même. Tu as eu beaucoup de chance. Les Allemands appellent ça à une autre blague. Tes compositions n'ont pas été que celles de tes albums. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu as fait des compositions. Tu as été auteur-compositeur. Pour beaucoup d'autres. Comment est née cette capacité en toi ? Comment tu penses que tu es devenu auteur-compositeur ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On se rappelle en passant, l'amour et la misère que tu avais composé, écrit et tout et que tu avais aussi confié à Alain Détouré qui était le producteur d'Épée et Koum. Tu as fait également ta version après. Et là tout le monde a compris que c'était toi qui avais écrit et composé. Oui. Parce qu'à l'époque, il faut nous dire la vérité. À l'époque où on écrivait et on composait, des fois on ne mettait pas le nom. On ne met pas le nom de la personne. Il y a beaucoup d'albums des années 80 à 90 qui portent les noms soit des producteurs, soit des artistes qui sont sur la pochette, même si ce n'est pas eux qui ont proposé. Mais des fois c'est un arrangement du genre tu me vends, tu oublies, tu oublies. Je te l'ai dit, ça se passe. Oui, oui, ça existe. Vous pouvez bien me voir, Maréchelle, faire ma chanson. Oui, après tu... Ah non, maintenant vous dites pas. Mais pourquoi avant vous disiez oui ? Non, je n'avais pas vendu. Vous savez, à l'âge d'Etouré. Il y a l'âge d'Etouré, il y a Tote Guillaume. Ce sont des monuments de la monumentation de la culture. Donc quand ils te demandent, donne-moi. Même pas. C'est des gens, quand ils te disent, petit, c'est en 90, tu as cette capacité de composer facilement. Cette chanson, l'amour et la misère, donne cette chanson, tu composes de tes chansons. Le grand Fala d'Etouré m'a donné quelque chose. Mais c'est que moi je me retrouve un ou deux mois après en France. Quand j'arrive en France, je dis au grand Fala d'Etouré, grand produit, moi-même je suis avec ma chanson. Et à l'âge d'Etouré, j'ai dit non, ouais, désolé, petit, j'ai déjà mis Épée et Koum en studio. J'ai dit bon, comme tu as mis Épée et Koum en studio, une même chanson peut avoir 10 versions. Et j'avais au moins 3 versions. J'ai pris la deuxième version et j'ai balancé. Et ça a tapé votre version. Ça a pas tapé, bon, chacun a fait son petit chanson. Non, 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 je n'accepte pas. C'est vrai que chacun a version publique, on ne refuse pas. Vous savez, moi, maman, j'ai essayé. Le sakisa, c'est le makosa. Mais le problème, c'est que moi, j'ai senti beaucoup le sakisa dans les rythmiques et les percussions. Donc tu ne peux pas rester indifférent du sakisa. C'est pour ça aujourd'hui, dès la première, notre petit moton sait. On sait que ça, c'est du papillon. On sait que c'est du papillon. On sait que c'est du papillon. Il y a moins de makos. On a eu les deux versions presque en même temps. Une était plus lente, qui allait avec les artistes qui étaient du Pécou. Et l'autre plus... Oui, le sakisa qui... Et comme les gens aiment la chaleur. La chaleur. Ils ont des chambres, des musiques. Les deux ont marché. C'est vrai, les deux ont marché. C'est bizarre. Ils ont touché les doigts des deux côtés. Ah, tu as touché les doigts des deux côtés. Plus c'est vraiment le top compositeur. Plus ça a joué, plus j'ai gagné. Vous savez... Donc on avait mis ton nom, alors ? Oui, on avait. C'est des professionnels. On ne manque pas. Il avait bien mis ton compositeur d'Unit Ferdinand et Alias Macbillon. Ah, ok, ok. Vidi Ferdinand. Alias Macbillon. Aujourd'hui, tu proposes un nouvel album. Ali Beaumayé. Et puis on a déjà le titre Ali Beaumayé. Et on a Mélanie. Parle-nous de cet album que nous avons là. Il a quand même neuf titres. Neuf titres. Neuf titres. Écrit, composé, arrangé et réalisé par Papillon. Oui, c'est un album que j'ai travaillé dans la gloire. Il faut le dire. Vous savez, j'ai sorti une grande maladie. Maladie, oui. Et pendant cette époque de maladie, j'ai été inspiré. Connaissez-vous l'histoire d'un grand combat en cruchant ça dans les années, 72 ? Ali et Fort-Réman. On a entendu parler. Donc, les Aïrois criaient, Ali, Beaumayé, Ali. Alors, après, j'ai dit, bon, comme j'ai tapé la vessie. Oui. Il a donné du coup à la vessie. Et ça, il faut. C'est pas facile. Dieu est grand. Dieu est vraiment grand. Moi, je suis. J'ai la chaise d'épaule. Parce que je connais quelqu'un qui a le même âge avec moi. Il est aujourd'hui, quand je le garde, fini comme le funéraire vraiment de Dieu, mon frère. Oui, parce que la vessie, ça ne rigole pas. L'AVC à 4 points. Moi, j'étais à 3,25. Donc, il manquait sur un crin, je passais comme les pastèques. Oui. Imaginez. Donc, j'ai vaincu cette maladie, Dieu merci, donc j'ai intitulé cet album. Ali, Beaumayé, j'ai gagné la maladie. C'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Donc, c'est pour dire que cet album que vous voyez là, elle nourrit de beaucoup. D'espoir. De beaucoup d'espoir. Oui, beaucoup d'espoir. J'ai travaillé cet album avec les béquilles. Avec les béquilles, oui. J'allais au studio avec les béquilles. Je ne pouvais pas imaginer qu'aujourd'hui, je pouvais encore marcher. C'est ça. Ma fille, ça va, ça me semblait bizarre, sonnez-moi. Pendant 8 mois, Papa Jalou n'a même pas bougé. Aïe. Tu n'apprends pas ce que je dis ? Oui. Pendant 8 mois, Papa Jalou n'a pas bougé. Donc, ça veut dire que j'étais touché. Oui. Tu n'es passée par une pure épreuve. Ah, j'ai passé. Mais c'est une épreuve de la vie qui t'enseigne certainement. Oui, oui, oui. Et qui te rends encore plus fort. Plus fort que d'habitude, en tout cas. Et ça te permet de comprendre la compréhension. Ah, ben oui, tu l'as compris. La compréhension de la vie. Il y a une blague sur le grand bouton que tu fais de lui, c'est que tu ne veux pas qu'il est là. Quand il est là, pourquoi ? Mais d'accord, quelques interventeurs, quelques personnes qui ont... La blague, Paquito. Paquito, elle s'est fait venir ici dans ma voiture. Je dis à Paquito que le n'amètre de ses papillons, c'est un va devant, trois va derrière. Mon Tanguini, on ne dit pas un va devant, trois va derrière. On dit trois vont derrière. Y a quoi d'idée ! Un va devant, trois va derrière. Vous voulez m'apprendre le français de la compréhension ? Avec les pépètes de Pentamont ? Oh, c'est bien de rigoler. Alors, on a quelques réactions, hein, Papillon ? Bonsoir, c'est Big Repé qui pose la question. Papillon, vous avez disparu de la circulation, où étiez-vous ? Je pense qu'il a répondu, il était malade. Vous savez, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a dit, l'amour est la misère et je suis amoureuse pour moi, les meilleurs. Moi également, je suis d'accord. Moi également. Moi aussi. Chanel Sonfax, c'est comment ? On est là. J'ai pas vraiment de questions, mais j'apprécie vraiment votre musique. Bon courage, ma star. Merci, merci. Il y a Emma Chabou, Le Père. Moi, je danse seulement au courage à vous et merci pour le rythme. J'oubliais même C'est Comment. Oui. On est là. Saskia Kery, C'est Comment. Bienvenue à l'émission C'est Comment. Je kiffe votre style de musique. Ma question, est-ce que vous avez un projet de faire un feat avec un rappeur américain ? Comme qui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, moi aussi, c'est tout à fait, les gens rêvent de rêver et d'avoir. Voilà. Demandez que pourquoi je ne fais pas de feat avec de gens-ci. J'ai fait feat avec Benji Matheker dans cet album. Oui. Il y a Benji Matheker, il y a Final D, et il y a Big Benji. J'ai Benji Matheker avec Stéphane Dayas. Moi, je travaille toujours avec des gens pour qu'il y ait moins de monotonie. Mais il reste un feat avec Alain Criss quand même. Non, je ne commence pas. Alors, on va parler de ce style linguistique. Quand tu as commencé, je pense que tout le monde se moquait, quoi. Énormément, hein ? Mais c'est bien. Je pense qu'on a eu une interview où on a travaillé dessus. Ton fils disait qu'il travaille également sur ce côté linguistique qui, lui, l'impressionne énormément. Aujourd'hui, on voit que tout le monde l'adopte. Tout le monde l'adopte parce que, vous savez, la vie est un peu triste. Donc, moi, je donne de la joie. De la joie. J'apporte toute l'animation dans la société. Sans publicité. L'équipe Canal International et par contre, les Français prennent plus de temps pour moi. Vous pouvez lire uniquement. Pourquoi je parle mon français du francophonisme ? Quand je parle le français normal, le blanc l'a dit non. Non, il ne veut pas ça. Monsieur le capillon, vraiment, c'est parce qu'il n'y a que ça. Donc, j'ai compris. Vous savez, les blancs ne sont pas bêtes. Si j'étais en Europe, on devait l'essayer. On devait l'essayer. On devait l'essayer. Ce côté-là. Mais toi, tu ne l'essayes pas assez, je trouve. Le temps va arriver. Le temps va arriver. Il n'y a pas le temps d'attendre. Il faut faire maintenant. Soyons d'étonner, le capillon a un style linguistique qui rendrait Molière jaloux. Et le professeur Fabien, donc, on devrait le recruter à l'université. Car c'est un agrégé du Quata. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Rigober l'autre jour ? Oh, on se retrouve dans la rigole. Voilà. Vous voyez, ça a animé la société. Oui, beaucoup. Pendant une semaine, j'étais devenu un comédien. Mais oui. Non, on te dit de ne pas laisser ça. Bon. Alors, quelle attitude adopter quand on constate que sa fille est devenue une prostituée ? C'est le thème de ce soir, papillon. On va réfléchir tous ensemble. Chacun donnera son avis. Mais à l'instant, c'est plutôt Ernestine qui va nous donner les avis de quelques personnes qui ont posté leur avis sur notre page. Après le dingueux. Sous-titrage ST' 501